Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de c'est l'heure du foot consacrée aujourd'hui. En grosse partie, en très grosse partie à la Ligue 1, 10 matchs étaient au programme pour ce week-end avec de très très belles affiches et des résultats surprises également pour cette huitième journée. Nous reviendrons également dans cette émission avec un dossier particulier et puis bien sûr un carton rouge et un carton vert dans cette émission. Et puis éventuellement, nous reviendrons un petit peu sur les nouvelles des Fenech, des Verts, les internationaux et surtout l'UNAF qui se profile, qui débutera ce 18 du mois de janvier au stade du 5 juillet avec trois équipes Algérie, Libye et Tunisie. Voilà donc pour ce qui est du sommaire de cette émission. J'ai le plaisir ce soir d'avoir à mes côtés un homme heureux, un entraîneur heureux. Il vient d'aligner quatre victoires consécutives. Une équipe qui marche bien. On croise les doigts. Comme ça, on ne va pas porter la poste à cette équipe. J'ai le plaisir d'avoir ce soir à mes côtés. Et Chérif Hadjar, l'entraîneur de l'Olympique de Médéa, dit l'OM, surtout ici en Algérie. Chérif Hadjar, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Salaam alaykoum. Le plaisir est partagé. Je suis content d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous rencontrer sur le plateau. Salaam alaykoum. Salaam alaykoum. Bienvenue. Quelqu'un que vous connaissez qui a déjà eu l'occasion de vous arbitrer, notre consultant en arbitrage, Dr Bichari. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Oui. Bonsoir, amis téléspectateurs. Toujours honorés et heureux d'être parmi vous. Vous le connaissez bien. Et comment ? Il a pris des cartons déjà, non ? Jamais. C'est un exemple pour moi comme éducateur. C'est une référence. Il donne beaucoup. Et c'est une, je dirais toujours, c'est une identité algérienne. C'est la compétence qui est là. Et je suis très content pour lui. L'honneur est pour nous de recevoir une compétence sur ce plateau. C'est un plaisir de recevoir M. Hadjar. Une anecdote, tout à l'heure, on en parlera. Et puis Abdel Norkawa, bonsoir. Notre consultant, bonsoir. Je suis très heureux également de retrouver Chérif parmi nous aujourd'hui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un entraîneur qui est heureux pourvu que ça dure. Et j'espère que cette émission sera aussi intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements. De choses à voir. Voilà, dessus. Allez, première question, comme j'ai l'habitude de faire. Chérif Hadjar, comment ça se passe pour vous à l'Olympique de Médéa ? Démarrage peut-être un petit peu en dents de scie. Pour l'instant, ça se passe bien, même s'il reste encore des parenthèses, des petits points noirs concernant la préparation de l'équipe et le travail, proprement dit, au sein de l'Olympique de Médéa. Bon, c'est tout le départ, on a raté notre longtemps dit championnat, suite au problème, surtout au début de la saison. Je pense qu'un rebondissement après le match de l'MCA, donc il y avait quand même des remords au sein des deux joueurs. Ils savaient très bien que ce n'était pas le niveau. C'est pour ça qu'il y avait une bonne réaction, une réaction positive, c'est tout après cette défaite. Et le brévisage de notre équipe, c'était à partir du match contre le liaisement. C'est une surprise, hein ? Je pense que pour moi, ce n'est pas une surprise. La surprise, c'est au début du championnat qu'on a perdu le premier match, le deuxième match contre l'MCA et la défaite contre l'MCA. Parce qu'on savait très bien, au début, il y avait une très bonne équipe, vu le requittement qu'on a fait. Même le requittement, ce n'est pas des noms, c'est des joueurs qui sont presque venus de la division 2, même en interligue. Vu la préparation qu'on a faite pendant deux mois et vu les matchs qu'on a joués. Donc on a eu cette confiance, on a une équipe quand même, ce n'est pas une grande équipe, une équipe modeste, mais pour gérer le championnat dans de bonnes conditions. Ça fonctionne beaucoup sur la préparation psychologique, je pense, avec vos joueurs ? Bien sûr, bien sûr. Sur la motivation ? Beaucoup plus sur le plan sociométrique, parce qu'il faut tout d'abord construire un groupe. Donc nous avons un groupe soudé, des mentalités souples, et beaucoup plus solides, comme tu as dit, surtout sur le plan moral. Ils sont solides, la preuve, et avec quand même, après trois matchs, une bonne réaction de la part des joueurs jusqu'à présent. Inch'Allah, ça va durer, on espère que ça continuera. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, juste avant de démarrer, de parler de cette huitième journée. On le rappelle, lundi dernier, trois matchs de la septième journée ont eu lieu pour compléter la septième journée. Le classement, c'était important de revenir sur cette septième journée, puisque l'entente de cetif qui était en tête du classement attendait peut-être un faux pas des poursuivants directs, à savoir le Mouloudiad Alger, le Chababriadid Belouizded, et espérait rester seul en tête du classement. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ces trois rencontres, donc, de la septième journée du championnat professionnel ? C'était lundi dernier. Le sujet, il est signé, c'est d'Ahmad Bouraïb. Voilà, désolé, donc, c'était le Jingle League 1. Il fallait déjà l'annoncer, le Jingle League 1, avant de parler de cette septième journée. Donc, je disais, le sujet qui a été préparé par notre journaliste, c'est d'Ahmad Bouraïb, qui est revenu sur les trois rencontres qui avaient, donc, été jouées le lundi, des matchs qui étaient décalés en raison, vous le savez, de la participation des clubs algériens aux différentes compétitions continentales, à savoir la Ligue des champions africaines, mais également la Coupe de la Confédération africaine. Retour, donc, sur ces trois rencontres et ce sujet, signé, c'est d'Ahmad Bouraïb. Pour son deuxième derby algérois de la saison, le Parado Athletic Club accueille le champion titre, le Chabab de Belouizded. Les locaux arrivent à marquer en premier par l'intermédiaire de Bouguera d'un superbe coup franc qui trompe la vigilance du gardien Toufère Moussaoui. En deuxième période, les Belouizdedi remettent les fondules à l'heure par le béninois Kupko. Le match s'achève sur un score de parité, un but par tour. Match nul aussi entre les deux Mouloudia, d'Alger et d'Oran. A la 27e minute de jeu, Ben Seha est bousculé à l'intérieur de la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty. La Mara ouvre le score pour le MCA. Le MCA réussira à remettre les pendules à l'heure à la 68e minute de jeu par Moussmodi qui reprend de la tête un coup franc très bien botté. Pour sa première sur le banc de la GSK Billy, Denis Slavan et son équipe étaient opposées à l'USM-Alger dans un classique du football algérien. Les Rouges et Noirs ouvrirent le score par l'îlet d'une tête plongeante suite à un corner. En deuxième période et suite à une mauvaise relance de la défense de la GSK, Mahio se retrouve face au gardien et double la mise. Le Libyen Al-Tobal réduira la marque en toute fin de match. Suite à cette nouvelle journée de champ... Et voilà donc pour ce qui était de ces trois rencontres, donc les victoires du Mouloudiam et également de l'USM-Alger face à la GSK Billy. Le classement à l'issue de cette septième journée, on en avait parlé dimanche dernier avant ces trois rencontres, on retrouvera donc l'entente de Sétif toujours en tête du classement avec 19 points, suivi de l'AS Imlila deuxième avec 14 points. Le Mouloudiam d'Alger qui grâce à sa victoire grimpa à la troisième place avec 13 points, suivi du MC Oran. Et puis au bas du classement, c'était Borgia qui fermait la marge avec seulement deux points. Voilà pour ce qui était de cette septième journée. La huitième journée où le faux pas était interdit pour la plupart des clubs. Abdel Norkawa, juste un mot avant de commencer par le choc de cette huitième journée. En tant que de Sétif Mouloudiam d'Alger, qu'est-ce qui a lieu de retenir ? Ou qu'est-ce que vous avez retenu de cette huitième journée ? Il y a eu des résultats, pas inattendus, mais des résultats un peu surprises. À l'image du Mouloudiam qui va à Sétif, qui fait un match. Le plus important, c'est d'avoir les trois points, ils les ont eus. Donc c'est une équipe qui est restée invincible depuis le début du championnat. À l'image également du MCO qui arrive quand même à aligner des résultats. À tenir en échec le Chabab. Et qui n'a toujours pas perdu de match. Ainsi que le CRB. Bon, maintenant, il faut en parler. L'OM qui revient très bien. L'OM BDA, bien sûr, pas l'OM de Marseille. Pas l'Olympique de Marseille. Qui est quand même sur quatre victoires consécutives. C'est une chose rare dans notre championnat. Maintenant, c'est des équipes un peu mal classées. À l'image de Bellabès, du Cap Barrel-Ludge, de Magra. Qui commencent un peu, je vous dis, au fur et à mesure qu'on avance dans ce championnat. Il y a une décantation qui se fait. Et puis, on voit tout de suite les équipes qui sont, on ne peut pas dire menacées, mais qui débutent très très mal ce championnat. Nous sommes à un cinquième du championnat puisqu'il reste 30 matchs. 30 matchs, c'est 90 points à prendre. Donc, ça fait un peu lourd. Maintenant, c'est huit matchs. Il y a le mercato qui va bientôt s'annoncer. J'espère que les équipes qui ne se portent pas bien peuvent pouvoir se renforcer et reprendre un peu leur santé au niveau de ce championnat. Chérif, à part votre victoire, qu'est-ce que vous retenez de cette huitième journée ? Qu'est-ce qui vous a marqué sur les autres matchs ? Bon, c'était l'affiche de cette journée. C'est le boulot d'Astef parce que les deux prétendent de jouer le titre. Astef, une équipe invisible, n'a pas perdu aucun match. Donc, c'est un match très important pour les équipes. On a vu ce match équilibré. Je pense que l'Astef, pour moi, c'est logique. Parce qu'il y avait un match ouvert. Ils ont raté l'Astef deux occasions nettes de scorer. Donc, comme l'Astef a gagné le match, même l'Astef avait l'avantage de scorer avant l'Astef. Mais c'était une belle affiche. On avait un très bon affiche. Donc, je pense que c'est la course vers le titre. Vers le titre, c'est-à-dire entre l'Astef et l'Astef. Même le CRB, c'est des équipes prétendantes pour jouer le titre. C'est pour ça que c'était un match très important pour l'Astef et l'Astef. Il y a les autres qui viennent aussi. Il y a la Gia Skabili qui est en ligne des victoires. Il y a Lusma d'Alger qui est en ligne des victoires. Il y a Blahabès qui revient également dans la course. C'est mon avis. Voilà, c'est votre avis. Il n'y a pas de soucis. Le résumé de cette rencontre, de ce choc de cette huitième journée. Entente de cetif Mouloudia d'Alger. Le commentaire, il est de Riyad Belkheddim. En compagnie, bien sûr, de nos consultants. On suit le résumé. On se retrouve juste après. Il a bloqué les espaces, les couloirs du côté du Mouloudia. Et puis, il y a aussi cette clé du match chez Kouki. Il l'a testé comme joker. Ça a marché. Il l'a testé comme titulaire. Ça a marché. Il est petit. Il a un centre de gravité extrêmement bas. Il court très vite. Il est excellent techniquement. Le voilà. Il a le ballon. Il va essayer de passer. Premier test pour la défense du Mouloudia. Il est réussi. C'est ça. C'est annihiler et neutraliser l'arme fatale. de l'entente. C'est-à-dire à moi. Pas de faute. Le ballon circule toujours. Attention. La frappe. Oh, quelle frappe sur le poteau. Oh, quelle frappe. Super. Regardez-moi cette frappe énorme. C'est énorme. Et on voit Djabou. Côte de Bourdieb avec tous les remplaçants. Avec Bouraillou, le DTS. Ça joue dans le camp de cette île. Un shoot qui arrive à faire son passement de jambes. Et Hedou qui balance. Il n'avait pas trouvé preneur. Le ballon est toujours dans l'air de jeu. Ben Serra qui l'a récupéré. C'est bien joué. Ballon enveloppé. Attention à la tête. Et voici la première occasion. On n'est pas cadré. Avec ce long ballon récupéré par... Attention à la frappe. Oh, elle est super. Oh, quelle frappe extraordinaire. C'était le petit lutin Amora. Oh là là. Regardez, il contrôle de la tête. Il se la met dans l'axe. Oui, il contrôle de la tête. Et puis il y a un enchant de mouche après. Avec une frappe vraiment limpide. Et puis ça a failli faire mouche. Il apprend de l'extérieur du pied droit. Il est magnifique ce jour. Il a du culot. Il tente tout. À ce corner, à suivre. Du côté du Moulilia. Bien frappé. Point pénalty. La tête. Oh, elle passe juste au-dessus. Je ne sais pas si... Rdé, il n'a pas touché. Non, il n'a pas touché. Et c'est terminé pour cette première mi-temps rap. Retour au stade du 8 mai 45 à Sétif. Voilà, c'est reparti pour cette seconde période entre l'entente sportive Sétifienne et le Moulilia club d'Alger. Vous le voyez au tableau d'affichage. 0 à 0. L'arbitre ne dit rien. Il laisse jouer. Come, come, come. Allez, c'est un minute. Avec la longue... Attention à ce ballon, on va faire ce gore ! Oh, extraordinaire que dit l'arbitre ! Il y avait une position de hors-jeu. Alors on va la revoir. Il y a un joueur à terre. Alors on va la revoir. Je crois qu'il est légèrement... Oui, au départ de... Avant le centre de... Avant que le ballon le quitte, le pied de... Tout à fait. Voilà. Il était déjà... C'était Sadeau ? Oui, Sadeau, il était déjà en position de hors-jeu. Attention, le ballon pour le Moulidien. Il a du champ. Avec Ben Saha qui va essayer de centrer. Pour qui ? Pour personne. Il ne sait pas. Attention, capouillage. Et ça va ressortir très vite pour les Setifiens. Et ça repart avec Amora. Si elle ne sort pas en touche, il va y aller tout seul. Le petit lutin. Setifiens. Il va centrer de l'autre côté. Le contrôle de la poitrine. Il la frappe. Elle est dedans. Oh, elle passe à côté. Quelle action ! Quelle action ! C'était superbement joué. Il se tient à la tête. C'est Kacha. Regardez cette lucidité de Amora. Il l'a vu. Contrôle de la poitrine. Très bon contrôle de la poitrine dans le sens du but. Et puis là, il tire. Son corps était trop derrière par rapport au ballon. Mais ça a pu être un but, Riyad. Très bon sens de Amora. Bon contrôle de la poitrine dans le sens du but. Là, il était très très loin du ballon. Belkhayad qui laisse la marave dans son couloir. Derrière lui, faire l'appel. Aspirer un défenseur. Et cette fois-ci, c'est la bonne pour la marave. Trop court, non. Il va centrer la marave. Attention ! On l'arrête ! On l'arrête ! Faites le but ! L'ouverture du score ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il a raté ! Mais c'est bien, ça a été bien réalisé. Sur Côté, en trio. Centre de la marave. Adedé qui reprend. Et comme un gardien de hand. Et elle va repartir de l'autre côté. Encore une fois Belkhayad. Qui pousse le ballon, il n'est pas sorti. Belkhayad. Il va essayer en individuel. Passement de jambe, intérieur et extérieur. La marave qui est passée. Attention ! Au centre, très fort. Au point de platine. Oh, l'ouverture du score ! Exceptionnel ! Oh, le coup de froid ! Sur le stade du 8 mai 45 ! Qu'est-ce qu'il vient de faire, Lamara ? Il a fait un appel de balle. Il est venu comme un TGV. Derrière Belkhayad. Et il frappe. Et il la met plein Lucas en second poteau. On va le voir comme TGV. Vous l'avez mentionné. Et puis là, il prend l'information. Et là, il fait un centre-tir. Et ça aboutit. Bien vu de la part de Lamara. Parce que tout le monde a tenté un centre vers l'intérieur. Il a tiré directement. Il a feinté le centre. Regardez son regard. Tout à fait. Là, il prend l'information. Il regarde. Il regarde. Et là, avec un terrain de pied, il place sa frappe. Et puis, un truc en bien important pour l'équipe de Mouloudia. On regarde. Voilà, il fait son appel. Il fait la tête. Il fait semblant de se centrer. Il ouvre. Il a trop de souris. Et il ouvre son pied. Allez, poteau. Poteau rentrant. Il l'appelle de balle. Double clear. Non, c'est Diabou qui revient. C'est Diabou. Diabou. Il a fait quelques courses, Diabou. Attention, Diabou qui va tenter. Il est passé. Diabou. Il est passé une deuxième fois. Attention. Oh, super ce qu'il a fait. Il a raté le finish. On vient de consommer. Et c'est terminé. C'est terminé. Coup d'arrêt pour l'entente de Sétif. Et victoire sur le bout du fil pour le Mouloudia d'Alger. Un but à zéro face à l'entente de Sétif. L'entente de Sétif qui n'a pas perdu depuis presque un peu plus d'une année et demie. C'est l'équipe qui a tenu bon et qui vient de tomber. Qui signe sa première défaite face au Mouloudia d'Alger. Et surtout depuis l'entame du championnat. Sheref Hadjar. Un but. Mais c'est les trois points qui comptent le plus dans ce match. Peut-être que l'entente, vous l'avez dit, a raté le coach à plusieurs reprises. En touchant le poteau à deux reprises. Et peut-être le manque de maturité de ces jeunes joueurs. Donc alignés par Kouki. C'est pourquoi j'ai dit que c'est l'affiche de la huitième journée. Parce que c'est un match très important pour les deux équipes. C'est un match beaucoup plus de prestige. C'est-à-dire, c'est tout, j'ai dit que les deux équipes sont de prétendants. Donc c'était la dernière journée de l'équipe pour garder la tête du classement. Donc ils sont menacés. Donc le Staphe est menacé par la première place, par l'MCA. Parce qu'on compte un match de moins pour l'MCA. Et le CRB avec trois matchs en retard. Un but, on l'avait vu, but refusé. Il y avait un joueur qui était à terre. Il y a une position de rejoint. Je dirais une grande affiche, comme dit M. Hadjar. La huitième journée entre l'entente de CETIF et le Monde d'Alger. En face, il y avait un grand arbitre qui s'appelle M. Orbel. Il a surplombé tout le monde avec sa qualité d'arbitrage. Ses appréciations sur le plan psychologique, sur le plan communication, sur le plan physique. Rien à dire. Parfait, une rencontre où on veut voir de telles affiches dans notre championnat. Avant de passer au deuxième match, ils ont pêché où les CETIFiens dans ce match ? Ou est-ce qu'ils ont commis des erreurs ? Des erreurs ? On en fait pratiquement à chaque match. Mais là, le Moudoudi a été beaucoup plus réaliste. Ils ont marqué un but sur hors-jeu qui avait été refusé. Là, ils marquent un but heureux. Pratiquement à la 75e minute. Ils ont suggéré pratiquement tout le match. Maintenant, sans être trop chauvin, je dirais que le Moudoudi est bien parti pour faire une très grande saison. D'ores et déjà, on voit qu'ils affichent leur ambition pour le championnat et éventuellement pour la... Les champions également et le groupe d'Algérie qui n'y a pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste 30 matchs. On est en train de parler du Moudoudi, de CETIF, du CRB. Mais il y a d'autres équipes qui s'accrochent à l'image de Haïmila. Même s'ils ont perdu dernièrement contre le Médéa. Médéa également qui affiche une bonne forme. Il y a la Saurac qu'il ne faut pas oublier. Sleuf qui revient. L'USMA qui revient. La GSK qui sort un peu de la crise. Donc, ça va être... Moi, je pense que sur les 30 matchs, il va y avoir beaucoup de rebondissements. Et j'espère que, d'abord, que le niveau s'améliore au fur et à mesure des matchs. Parce que ça, c'est très important. Jusqu'à présent, on a vu quelques grandes affiches, mais qui n'ont pas donné entièrement satisfaction. J'espère que les 30 matchs qui resteront, on verra un autre spectacle. Vous avez parlé de la GS Saurac. Justement, on va aller voir le match qui avait opposé la GS Saurac. Nasser Hussindey en malle et en recherche de points dans ce championnat. La Saurac, elle aussi, qui reste intraitable à domicile. Donc, du côté de Béchard. Qu'en est-il de cette rencontre ? On va la commenter avec vous, Abdel Nourkawa, et vous, M. Cherif Hadjar. La GS Saurac qui s'impose à domicile, deux buts à un, face au Nasser Hussindey. Un match qui va se jouer, Abdel Nourkawa, sur des pénaltys, pratiquement. Trois pénaltys. Trois pénaltys, je pense que notre ami... Ça sera dans les histoires de l'étis, tout à l'heure. Mais bon, comme vous l'avez dit, Saurac est très difficile à battre à domicile. Je crois qu'ils ont eu un match ou deux matchs depuis qu'ils sont en division 1. Ils ont tout le temps fait de grandes saisons. Bon, là, aujourd'hui, pour ce match-là, il fallait gagner. Ils l'ont gagné devant une équipe du NAD qui est en train de se rechercher depuis le début du championnat. Bon, on parlait tout à l'heure un peu de la face des entraîneurs. Bien, oui. Mais là, bon, le NAD, je pense qu'il faut que l'équipe dirigeante puisse prendre la prise en charge de cette équipe très sérieusement et trouver un staff assez compétent pour pouvoir sortir du marasme dans lequel ils sont en train de vivre. Oui, on parle également peut-être de l'arrivée de Bilal Tziri. Donc, ça se précise de plus en plus. Bilal Tziri, qui avait été le Kawa Borj Bouhara Redjie, qui risque de poser pied ou du côté du Nasser Houssindé. Chérif Hadjar, sur ce match entre la Saurac et le Nasser Houssindé ? Écoute, Saurac rarement qu'une équipe peut ramener des deux points, c'est-à-dire une équipe intraitable à domicile. Donc, c'était un match situé après la défaite face à Zifida. Donc, il fallait une bonne réaction pour garder le haut du tableau, parce que même Saurac, il faut jouer... Ils jouent les premiers rôles, ils espèrent jouer les premiers rôles, comme ils l'ont toujours fait. Ils peuvent jouer le premier rôle, parce qu'ils ont une très bonne équipe, ils ont une bonne stabilité. Ça fait 2-3 ans, ils sont en évolution de Saurac pour au moins obtenir un titre. Et surtout que, c'est ce qu'on avait dit, depuis qu'ils ont accédé, ils créent la surprise chaque année, ils ont joué à la Ligue des champions. Et puis, ils font un travail en profondeur, puisqu'ils s'occupent énormément de leurs jeunes. Je crois qu'ils sont en train de former quand même des jeunes, et qu'ils prendront un peu le relais de ces joueurs qui sont actuellement... Bon, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, et comme l'a dit tout à l'heure notre ami Chezlef, ils sont pratiquement intraitables à domicile. Ah oui. Allez, voilà donc pour ce qui concerne les histoires d'arbitrage, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y aura la rubrique consacrée à l'arbitrage. On y reviendra pour ce match, et c'est 3 pénaltys sifflés lors de cette rencontre. Prochain match qu'on vous propose de suivre, c'est le Cheve Briadid de Belouisdet, qui lui, pour sa part, recevait le MCO Rang. Les Belouisdadi qui espéraient rester sur leur lancée avec cette série de matchs, bien sûr, avec des victoires. Le MCO qui avait perdu son entraîneur et qui a rappelé Omar Blatoui, un enfant du club, qui est venu pour reprendre cette équipe du MCO Rang, pour redonner du baume au cœur au Hamraoua. Qu'en est-il de cette rencontre ? On va suivre le résumé de ce match qui a été commenté, bien sûr, par notre ami Mohamed Haouchin, accompagné de notre ami également Muftar Hadid Chico, et bien sûr Saïd Fallak qui était sur la ligne de touche. Le résumé, CRB MCO Rang. C'est parti donc à l'instant même, c'est le Moulid de Doran qui va engager tout cela à côté droit. Le Moulidia qui revient carrément derrière et qui va essayer de repartir carrément à partir de la gauche. Il va le récupérer pour le four de l'huile côté droit. Attention, il perd cette balle. Il y a un bon coup à jouer pour le CRB. Le Moussaou est obligé de se couler, de se coucher sur ce ballon. L'arbitre, Bouzard Kieran, qui va surveiller toute sa surface de réparation. Attention, le corner est buté. Bon, coup de montage. Le but avec cette déviation, c'est... Bellahouel, le buteur maison. Bellahouel, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, elle a été déviée au premier poteau. Et je pense que Bellahouel a eu toute la liberté de manœuvre. Il n'y a pas eu de marquage sur Bellahouel. Même la passe lumineuse de Saïd. Sur corner. Sur corner. Vous voulez dire, parler d'un pied gauche magique. Un pied gauche magique. Même le placement de Bellahouel. C'est un attaquant opportuniste. Pour cette équipe du MCO qui veut absolument revenir dans le match. C'est une équipe qui va attaquer maintenant. Attention, son centre va l'égalisation. Oh, il est resté bien vu. Mertrache. L'ancien attaquant du Chabab de Blue is Dead qui est passé pour le Mouloudia d'Alger. Et qui va égaliser pour son équipe sur ce beau centre à partir de la droite. Vous avez dit qu'on allait voir des buts en tous les cas pour ce match. On va revoir évidemment ce centre à partir de la droite. Qu'est-ce qu'a centré ? Mertrache est rentré entre deux défenseurs. Entre Belchital et Bouchard. Ah, il est rentré comme un vieux renard. Regardez sur cette centre partie de la droite. Et entre deux défenseurs. Et les Oranais qui ne tardent pas à niveler la marque. Bien évidemment. Quelques minutes après l'ouverture du score de Bellahouel. Aïsan 2-5. Six attaquants. Blue is Dead dans la surface de réparation. Le corner est bouté. Deuxième poteau. Il est boxé par Littime. Et il a fait très très chaud dans la surface de réparation. Blue is Dead avec cette pression encore. Se retourner de Bellahouel qui va réclamer une faute de match. L'arbitre, attention. Ah, ils sont gênés les deux défenseurs. Cette balle, je peux vous dire que ça aurait pu faire un coup de billard. Le coup franc, il va mettre la surface de réparation de la tête. Oh, dommage qu'il a raté. Dommage qu'il a raté Nakhache sur cette balle. Attention à Sayoud qui va envelopper au niveau du point de pénalty. Et une balle facile pour Littime à cet instant-là. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Balle toujours pour le Mouljador. Attention, il va se faire une surface de réparation. Il va armer son tir. Oh, il s'est couché. Le jeune Belloumi. Avec certainement une bonne nouvelle pour les supporters de la JS Kabylie. Qui viennent ouvrir le score à Tlemcen. Dans les dernières minutes. Une équipe de la JS Kabylie qui a été secouée par cette défaite. Il y a l'arbitre, plutôt Belkaroui, qui demande à l'arbitre d'expulser. Et c'est effectivement l'expulsion de l'attaquant Kokpo. Suite à un vilain geste a priori. Il y a eu le carton rouge direct de l'arbitre Boujarab. Et l'entraîneur Dumas est fou furieux après cette expulsion. Récupéré par Ezmani. Il est bon ce défenseur. Couloir gauche. Il va se faire une surface de réparation avec cette balle. Quelle claquette de la part de Moussaoui. Je la voyais dans la lucarne cette balle. Beloumi, elle était dans la trajectoire. Joue la 84e minute de jeu ici au sein du 20 août. Attention à cette inculsion et cette balle. Ouh, sur la transversale. Sur la transversale, je peux vous dire. Relib, attention. Et ça revient, il se passe un balle qui passe à côté. Et à l'instant même, un but par tour, dira M. Boujarab. Un but par tour entre le CR Belouisdet et le Moussaoui Doran. Saïd Flaq, bien évidemment, je vous laisse. Seref Hadjar, le MCO, impressionnant. Il tient en échec le chef à brigade de Belouisdet. Un des prétendants, bien sûr, au titre. Un but par tour. Le MCO qui ne perd pas, mais qui ne gagne pas non plus. Oui, c'est 8 matchs. Ils n'ont pas perdu aucun match. D'abord, je suis content pour notre ami Omar Latoui. Oui, Omar, qui prend les rênes de l'équipe. Deux matchs nils. Et surtout dans le match contre le CRB, il faut même gagner, c'est-à-dire après l'expression de l'attaque contre le CRB. On avait beaucoup d'occasion ratée. Beaucoup de contre-attaques. S'ils ont cru en leur moyen, je pense que vous pouvez, même si vous-même, gagner ce match. On avait vu les rater des poteaux, les rater des joueurs. Surtout le petit jeune Beloumi, le fils de notre ami Beloumi, l'Akhdar Beloumi. Donc il suit le chemin de son père. C'est le problème dans le match. C'est-à-dire l'expérience des joueurs, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasion, beaucoup de contre-attaques. Ils pouvaient même tuer le match à plusieurs reprises. Dommage, il y a eu l'expérience de certains joueurs qui sont rentrés de ces dégènes, à l'image de Beloumi. Donc c'est un match équitable. Malgré ça, c'est un match équitable pour les deux équipes. Et j'espère une bonne continuation pour Omar Blatoui et le MCO pour les prochains matchs. Oui, c'est tout le mal qu'on souhaite à ce grand club, donc du côté de l'Orani. Abdelnour, un résultat équitable, un match qui s'est joué en première mi-temps pratiquement, parce qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose. Il faut signaler un peu l'absence, plutôt la suspension du carton rouge de Copque, qui a un peu déréglé le... Le schéma de l'humain, donc... D'ailleurs, on l'a vu sur le Bantouche, il était hors de lui. Mais un match nul, je crois que c'est quand même une bonne chose pour le CRB, je le dis bien, parce que le MCO, effectivement, a raté beaucoup d'occasions, si ce n'est l'inexpérience des jeunes joueurs qui ont été alignés. Ils auraient pu remporter le match. Il y avait aussi Moussaoui qui a sorti quelques balles. Ce qu'il faut souligner également, c'est que c'est le deuxième match nul du CRB. Bon, c'était un derby entre le CRB et le Paradou. Là, ils sont sur un deuxième... Est-ce l'essoufflement ? Est-ce la conséquence des matchs alignés en Coupe d'Afrique, des matchs marathons ? À la différence du Mouloudia, qui a un effectif beaucoup plus riche, le CRB a quand même 11, disons 15 joueurs, mais le banc n'est pas très très riche et ça, ça va peut-être leur jouer des tours. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore 30 matchs, beaucoup de choses peuvent se passer. J'espère qu'ils vont pouvoir revenir à de meilleurs résultats. Bichari, sur l'arbitrage, il n'y a rien à dire. Le carton rouge méritait puisque c'était de l'anti-jeu. Tout était mérité, l'équipe arbitrale était dirigée par l'expérimenté M. Bouzara, l'assisté de M. Salawadji, M. Kadem, l'arbitre, le quatrième arbitre, et le jeune M. Amar Khoudja. Rien à dire, tout a été clair, il a géré son match d'une manière de main de maître. Tant mieux pour ces arbitres qui continuent à faire leur travail convenablement. Allez, prochain match, c'est le derby à l'est du pays. Un derby, plutôt, on va dire que c'est la montagne qui a couché d'une souris. On espérait beaucoup de cette rencontre entre Skigda et le CS Constantine. Abdel Nourkawa, 0-0. Entre ces deux formations, le CSC, qui n'arrive toujours pas en compagnie de Amarani, le Skigda, qui impressionne qu'il arrive à tenir quand même en échec certains gros calibres de ce championnat. Une semaine auparavant, ils avaient battu Saura par un but à zéro. Donc, ils étaient sur une victoire. Ils recevaient le CSC. Disons que ce n'est pas un derby, c'est un classico. A l'époque, quand ils étaient en deuxième division. Le CSC, depuis le début de saison, n'affiche pas une grande forme. On avait vu, dès le début du championnat, certains joueurs qui promettaient et qui finalement n'arrivent pas à assurer leur place dans l'équipe. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut dire également, c'est que Skigda est en apprentissage. Ils viennent de retrouver la division 1 après pratiquement 32 ou 33 ans d'absence. Le CSC est toujours à la recherche d'une victoire. Ce n'est pas chose facile. D'ailleurs, le dernier match qu'ils avaient perdu à domicile contre Ayn Lila, on avait vu que notre ami Amarani... Amarani, qui avait jeté l'éponge et qui est revenu. Maintenant, souhaitons que le CSC puisse retrouver le chemin des filliers parce qu'actuellement, ils ont un problème d'attaque, comme pas mal d'équipes d'ailleurs. Le CSC reste quand même une grande équipe. Maintenant, Skigda, comme je vous l'ai dit, un match nul, ce n'est pas déshonorant. Maintenant, il faut qu'ils prennent davantage de points, surtout à domicile, s'ils veulent garder un peu le milieu du tableau. Un point important pour Skigda face à une équipe prétendante. Au titre également, le CSC Constantin. Jérif Hadjar, le CSC, c'est vrai qu'il n'impressionne pas trop depuis l'entame de la saison. Effectivement, pour le CSC, il faut reconnaître qu'ils ont une bonne équipe. Une bonne équipe, un effectif riche. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'ils ont un problème situé sur l'offensif. Non, c'est le résultat technique. Ils n'arrivent pas d'enchaîner des victoires parce qu'ils ont une victoire, quatre matchs nul et deux défaites. Donc, on peut dire que ce n'est pas des résultats catastrophiques. C'est médiocre. Mais il faut donner le temps quand même à cette équipe et à l'entraîneur de trouver des solutions. C'est tout sur le plan mental. Je joue beaucoup plus sur le plan mental. Il faut un déclic. Pour le Skiqda, le Skiqda, même le match nul, c'est le nouveau promu. Voilà, c'est le nouveau promu. Ils ont vécu peut-être des problèmes situés au niveau des résultats. Mais ils sont en train de revenir situés après la dernière victoire face à Saura. Donc, le match nul, c'est un bon résultat. Malgré un point, ça ne se passe pas au Skiqda. Ce n'est pas les états positifs. Comme on dit, le plus important, c'est de ne pas perdre. Voilà, c'est le plus important. Sur l'arbitrage, pareil. Rien à dire. Rien à dire sur le trio arbitral. Rien à dire. Un excellent arbitrage de M. Ibride, de M. Keshida, M. Chilali, et le quatrième arbitre, M. Saouli. Ils ont été à la hauteur de leur mission. Allez, le prochain match, c'est également une rencontre très, très importante. L'US Biscra qui recevait l'USM Bel-Abbès. Et les enfants de Bel-Abbès ont fait le hold-up parfait en s'imposant à Biscra face à l'US Biscra. Abdel Norkawa grâce à une réalisation signée Metelf à la 67e minute de jeu. Bel-Abbès qui crée la surprise et qui enregistre sa première victoire de la saison. Tout d'abord, il faut... Deuxième victoire. Deuxième, pardon. Deuxième victoire, pardon. Deuxième victoire pour Bel-Abbès. Tout d'abord, il faut dire que d'abord, Biscra s'est séparé de son entraîneur à cause des... Enfin, je ne trouve pas qu'il y a de très, très mauvais résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier que Biscra vient également de rejoindre la division 1. Bel-Abbès, depuis le début de saison, son entraîneur, il y a eu... Bon, voilà, qui est parti. Qui a quitté. Bon, ils étaient un peu désorientés. Maintenant, pour eux, ils étaient pratiquement derniers dans ce championnat. Alors, cette victoire leur permet de reprendre espoir. Quant à Biscra, maintenant, il faut attendre le nouvel entraîneur, ce qu'il pourra éventuellement ramener, puisque c'est le Knaoui... Je crois que c'est le Knaoui qui revient à Biscra. Oui, normalement. Si tout se passe bien pour lui. S'il revient, il connaît très bien la maison, bon, ça va être un challenge très difficile. Parce que là, plus on va aller dans ce championnat, plus ça va être très difficile de prendre des points. Chérif, de la 20e place à la 14e place, grâce à un match, une victoire, ils étaient derniers, ils se retrouvent 14e au classement Bel Abbes. Et suite à deux... Deux victoires. Deux victoires. Avec deux matchs, deux victoires. L'avantage des matchs gagnés, ça détruit à trois points. Donc en deux matchs, six points, et c'est tout la dernière victoire face à Biscra. Je pense même à Bel Abbes, même s'ils sont en train de jouer avec les jeunes, mais ils ont de très bons jeunes. Donc à travers les matchs qu'ils ont joués, ils ont joué la 7e journée, ils commencent les jeunes d'avoir de confiance en eux-mêmes. Donc voilà le résultat, c'est-à-dire qu'il faut donner le maximum de la chance, le maximum de confiance sur ces jeunes-là. Et je pense même avec cet effectif, j'espère quand même que les joueurs vont être qualifiés de nouveaux joueurs, mais avec même cet effectif, avec des jeunes, Bel Abbes peut faire mieux de l'État pour le prochain jour, incha'Allah. Sur l'arbitrage, on en parlera tout à l'heure, puisqu'il fait partie de la rubrique litige arbitrage dans ce match. Mais un mot sur le trio arbitral. Il n'y a pas eu de litige dans cette rencontre, mais il y a eu un changement d'arbitre. C'était M. Saïd qui était désigné au départ. Il y a eu un changement. C'est M. Bekouass à l'arbitre international. L'autre fille, assisté de M. Bounouin, M. Rimoche, et le quatrième arbitre, était M. Chafail. Il n'y a pas eu d'action litigeuse. la rencontre, la rencontre, se déroulait dans les meilleures conditions possibles sur le plan arbitral. Tant mieux également pour cette rencontre. On va continuer à défiler pour cette huitième journée. Le prochain match qu'on vous propose, c'est celui qui a opposé Laïs Enlila à l'équipe de notre invité du jour, Shérif Hadjar. C'est avec lui que nous allons commenter cette rencontre. Une belle et superbe victoire. Trois buts à un grâce à Kemmour, Badech et Baali contre un but de Hamia à 23ème minute pour l'équipe de Laïs Enlila. Shérif, comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre et ce match ? Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de pression sur vous lors de cette rencontre ? J'étais très confiant même si on savait que c'était un match très difficile. C'est tout face à Laïs Enlila. Ils ont quand même une très bonne équipe et j'ai dit même malgré cette victoire, le score ne reflète pas la physionomie du match parce que quand même ils ont le ballon tout le temps à Laïs Enlila. Donc, dans ce match je peux dire qu'on a joué intelligemment. Vous avez profité des bonnes occasions en fin de compte ? On a joué beaucoup plus sur le bloc défensif Téana parce qu'on savait très bien qu'ils ont un potentiel offensif un grand qui attaque avec 4 à 5 joueurs, deux attaquants et deux pointes et deux attaquants sur le côté. Donc, il fallait donc penser comment contrer cette équipe-là et on a profité quand même sur les transitions offensives Téana parce qu'il y avait quand même une mauvaise transition de l'équipe adverse. Donc, on a compté beaucoup plus sur les contre-attaques et c'est les trois contre-attaques qu'on a marqué les trois buts. et trois buts c'est bon pour le moral. C'est trois buts, trois points qui vous permettent également d'engranger des points parce que pour le gol à Véras, ça va compter nos nombres de buts marqués, nos nombres de buts encaissés, ça va compter sur cette rencontre. Chilif a très bien schématisé le match. Ce que je retiens, c'est que finalement la possession de balle ce n'est pas une référence aujourd'hui puisqu'on peut garder le ballon, on peut être en possession 80% de possession sans gagner le match. Ils ont joué intelligemment. Ils ont joué intelligemment, ils ont laissé venir Aimlila et puis ils ont procédé par des attaques rapides. C'est ce qui leur permet automatiquement quand une équipe attaque et puis qu'ils se dégarnirent, dès qu'on joue des attaques rapides, on peut les avoir. C'est ce qui s'est passé. Trois buts d'abord. Félicitations parce que ce n'était pas évident au départ. Aimlila, depuis la saison passée, affiche une très grande forme. Ils ont tout le temps aligné de bons résultats. J'espère que c'est un accident de parcours à domicile. Mais félicitations à l'OMEDEA parce que revenir de Aimlila avec trois buts, c'est déjà pas mal. Et dommage pour notre ami également, Abdal Khadari, à la tête de cette équipe. Donc de Aimlila, l'arbitrage, on en parlera. On en parlera, il y a une action. Il y a une action litigieuse. On la verra tout à l'heure. Allez, on va continuer. Le match du NC Magra qui lui recevait le Paradou Athletic Club. Un beau petit match également auquel avait assisté notre journaliste, Sid Ahmed Bourayeb, qui s'est déplacé du côté de Magra. Et il nous est revenu avec ce petit sujet de cette rencontre. NC Magra, Paradou Athletic Club. Une montagne qui accouche d'une souris, c'est le titre qu'on pourrait donner au duel NC Magra Paradou Athletic Club. Un match caractérisé par un jeu stérile au milieu du terrain et des ballons envoyés à tout vin aux tribunes. Le NC Magra premier relégable n'a pas su profiter de la réception du pack pour enganger un deuxième succès. La première mi-temps est à mettre à l'actif des locaux qui n'auront pas pu concrétiser les rares occasions enregistrées. Alors que les visiteurs se contentent de riposter par des contres. Contrairement à la première, la seconde période est pakiste. Mais les poulains de Hakim Malik ne trouvent pas la faille. Les balles arrêtées sont mal exploitées des deux côtés et les quelques tirs au but sont tous hors du cadre. Lors des derniers instants de la partie, Magra a fait réaliser le hold-up sur cette double occasion, sauver une extrémiste sur la ligne. Le match s'achève sur un score nul de zéro partout. Sur des situations de contre, on aurait pu scorer. Le gardien de Saint-Linitia Parado, je pense, il a été déterminant dans deux actions. Et dans l'ensemble, c'est un bon point pris. Pour moi, je dirais que les deux matchs Abdel Abbas et Parado, on aurait pu récorder six points. Mais je pense que les deux prestations Abdel Abbas et l'Ana nous laissent pour présager un meilleur avenir de l'équipe. Inchallah, on récupère les blessés très prochainement. Aujourd'hui, un match nul pas facile d'abord. D'abord, pas facile parce qu'une équipe de Magra bien en place, bien organisée, avec le changement d'entraîneur, qui a été solide, un système à 5 qui nous a surpris en première mi-temps. Il a fallu attendre la mi-temps pour qu'on se réveille parce qu'on a encore eu ce problème. On a joué une mi-temps sur deux. La première mi-temps, la deuxième. La première, elle était pour eux. La deuxième, elle était pour nous. On a manqué de prise de risque. Je pense que trois, quatre fois, on doit prendre des responsabilités. Aujourd'hui, le problème de l'équipe, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de prise de responsabilité devant, donc on ne peut pas marquer. Aujourd'hui, on est en dessous de ce qu'on devrait faire. À l'issue de cette journée, le N.C. Magra reste toujours relégable alors que le paradou à C est onzième avec neuf points. Et voilà, on rappelle que le paradou a remercié son entraîneur, donc Malek, qu'on était en train d'entendre et on avait entendu également l'entraîneur du N.C. Magra, M. Balla Tarech. Un mot sur cette rencontre, 0-0 ? Ben, 0-0. Il avait dit c'est d'Ahmad dans la montagne qui accouche d'une souris. Oui, mais... On s'attendait à beaucoup de ce match. De toute façon, notre ami l'entraîneur du paradou a résumé un peu le match. Ils ont un gros problème au niveau du paradou, c'est qu'ils n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts. Ils se créent des occasions, mais ils n'ont pas encore... Sur les neuf matchs, ils ont que ces neuf buts et ils en marquent neuf. Moi, je pense qu'il y a un déséquilibre quelque part. Il n'y a pas d'attaquant chez eux. On le sait, il y en a des... C'est encore trop fébrile, c'est fragile un peu parce que la majorité sont des jeunes joueurs qui manquent beaucoup d'expérience. Il y en a quelques-uns qui découvrent la division 1, donc il faut un peu de temps. Maintenant que l'entraîneur a été limogé, comment va réagir l'effectif ? On le verra. Magra, on dit que c'est une petite équipe, mais Magra, ça reste quand même une équipe hargneuse, dure à manier, surtout à domicile, mais qui renferme des joueurs d'expérience. Comment vous pensez à l'ENC Magra ? Effectivement, ils ont un très bon effectif, une bonne équipe, mais le problème, c'est les états qui ne sont pas souïs. Depuis la première journée, ils n'ont pas gagné un seul match. C'est pourquoi le match contre le Parado était très important pour Magra, au moins pour gagner le deuxième match. Il ne parvient pas de débloquer la situation. Comme le Parado, ils cherchent toujours, c'est tout le Parado, c'est des jeunes joueurs, d'habitude, ils cherchent toujours d'avoir au moins le haut de tableau. Donc, les résultats, ils ne suivent pas. Voilà. Voilà, parce que sur 8 matchs, alors il y a, pour le NC Magra, il y a une victoire, il y a 2 matchs nuls et il y a 5 défaites pour le NC Magra. Voilà. Pour ce qui concerne cette équipe du NC Magra qui a seulement 5 points depuis l'entame de la saison. Elle est à 5 points seulement. Ils ont réussi quand même 2 défaites à l'intérieur, de suite. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. J'espère qu'on voit Magra pour le prochain match dans de meilleures conditions. On verra, parce que ça ne sera pas, ils ne vont pas être gâtés pour la prochaine rencontre. L'arbitrage, on va en parler à une action, on en parlera tout à l'heure. on va analyser. Un mot sur le trio. Alors, le trio, c'est le jeune M. Benjihan, assisté de l'expérimenté, M. Omari, l'arbitre international, M. Arraf, et le quatrième arbitre, c'est M. Barahim. Voilà, donc, pour ce qui était de cette rencontre, NC Magra, Parado Athletic Club. Autre rencontre et autre bon résultat à l'extérieur, c'est la G.S. Kabili qui est allée chercher un excellent résultat du côté de Tlemcen en s'imposant face aux idées de Tlemcen sur le score de 2 buts à 0 grâce à Toubal et grâce à Nesla. Le résumé de cette rencontre, il est signé Saïd Fallek. Avant l'entame de cette partie, les présents au stade Aqid Lotfi ont observé une minute de silence en la mémoire du défunt Belkassim Barahmi. Battu à domicile lors de la précédente journée, la G.S.K. se devait de réagir alors que le Watt, orphelin de son entraîneur Aziz Abbas, parti la semaine dernière, cherchait à obtenir une première victoire cette saison. Le match fut assez équilibré lors de la première demi-heure avec une légère domination des Tlemceniens mais sans trop inquiéter l'arrière-garde Kabili. La première tentative de la G.S.K. est intervenue sur ce coup de pied arrêté mais Keroom ne parvient pas à tromper Shlali. A la 35e minute, Abtaubal tente une frappe, Ben Sayer seul face au gardien mais ce dernier sauve les siens d'un but tout fait. Avant la fin de la première mi-temps, le Widdet de Tlemcen part deux fois, tente d'ouvrir la marque mais encore une fois, ça manquait cruellement de finition du côté des attaquants. Et c'est donc sur ce score vierge que l'arbitre, tout à petit, envoie tout le monde au vestiaire. La mauvaise sortie du gardien Hadid sur cette action aurait pu coûter cher au Kabyl en début de cette deuxième mi-temps. L'excellent At-Toubal à la 62e minute était à deux doigts de donner l'avantage aux Canaries mais Shlali encore une fois sort le danger. Ben Bel-Aïd s'essaye ensuite à une frappe des 20 mètres mais sans inquiéter Hadid. À la 76e minute, l'arbitre sifflera un pénalty sur cet excès d'engagement du gardien Shlali. Thouabti expulsera dans la foulée Oukrif et Ben Sayah pour mauvais comportement. Le Libyen At-Toubal s'élance et prend un contre-pied Shlali. La GSK dans le temps additionnel et sur un contre-éclair parviendra à doubler la mise grâce à Massinissa Nesla. Cette victoire la première de Denis Lavagne confirme que la GSK voyage bien en ce début de saison. Abdel Noor ? Très bon résultat, très bonne réaction de la GSK après leur défaite à domicile contre l'USMA. Bon, ils ont joué contre Clemsen. Clemsen qui est une équipe qui a eu énormément de problèmes, qui n'arrive pas à trouver la formule nécessaire pour redresser leur situation au niveau du classement. 4 nuls et 4 défaites. 4 nuls, 4 défaites. Bon, maintenant, l'entraîneur a été limogé, donc c'est une équipe qui est sans entraîneur également. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est dommage. Bon, c'est une très bonne chose pour la GSK puisqu'elles reprennent confiance. Il y avait une série de matchs sans défaite avec l'avenue de Lavagne. Il y a eu une première défaite contre la GSK. Là, ils se ressaisissent. Bon, que ce soit Clemsen, ils ont une bonne réaction à l'extérieur. Ça leur permet d'appréhender des matchs à venir. Shérif, avant de nous quitter, un mot sur cette rencontre Ouïdette Lemsen, GSK, Abili, puisque vous avez d'autres engagements, on va vous libérer. Qu'est-ce qu'il y a de dire sur cette rencontre avant de partir ? Pour réaction de la GSK après la défaite du dernier match, donc la deuxième victoire à l'extérieur, concernant le Ouïdette Lemsen, ils ont bien démarré le championnat, un nul à l'extérieur face à la CSC. Depuis, ils n'arrêtent pas de gagner, surtout à l'intérieur, ils n'arrêtent pas de gagner le moins de matchs. Donc, ils restent sur 4-3 matchs nuls à domicile et une défaite. Donc, il faut une réaction. D'abord, il faut trouver un leader, l'entraîneur pour sauver cette équipe. Quand même, ils ont une très bonne équipe. Ils pouvaient faire mieux, mais je pense qu'ils sont en train de passer dans des conditions, je ne sais pas comment. Il faut sortir de cette situation. Un mot sur votre prochain match face à l'US Biskra. Vous recevez l'US Biskra, match très, très important, surtout que Biskra a perdu. Vous recevez donc Biskra au stade Limenliès à Médéa. C'est un match important pour ne pas dire un match difficile parce qu'il n'y a pas un match facile et un match difficile. C'est un match important. Biskra a stimpé blessé parce qu'ils ont perdu deux matchs de suite. C'est un match très important. Nous, ça dégâtre cette dynamique des matchs gagnés. Biskra, ils vont venir pour faire le déclic pour effacer la dernière défaite. Il faut bien préparer à ce match-là. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On espère également que vous allez réussir à vous imposer face à une équipe blessée. Biskra qui ne va pas se laisser faire et qui ne viendra pas en victime expiatoire. Merci à vous, Sharif Hadjar. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? J'espère qu'on va continuer dans cette dynamique des matchs de gagner positif. J'espère que la situation financière va être débloquée dans les prochains jours. Il va falloir se bousculer du côté de Mdéa pour aider cette équipe qui est en train de faire des efforts. Ces jeunes joueurs et l'entraîneur qui sont en train de faire des efforts. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne continuation et puis on espère vous avoir plus longtemps une très prochaine fois. Merci encore pour nous. Aujourd'hui, à cause des engagements, on va vous libérer. Merci beaucoup à vous, Sharif Hadjar. Pour l'arbitrage de ce match, on en parlera également tout à l'heure. Il y a une grosse, grosse occasion. Il y a une situation qu'on va discuter, mais c'est l'excellent arbitrage et je dirais toujours que c'est le plus jeune arbitre de la Ligue 1 professionnelle, M. Tuapti, qui va avoir un bon avenir sur le plan arbitral. Tout à l'heure, on va discuter. Entre-temps, le temps de laisser partir notre ami Sharif Hadjar, l'entraîneur de l'Olympique Mdéa qui était avec nous aujourd'hui pour cette émission. C'est l'heure du foot. On va continuer avec l'autre rencontre, l'avant-dernier match. C'est Lusma d'Alger qui signe encore une deuxième victoire face à une équipe qui souffle le chaud et le froid au R-Série Lysenne. C'est Sarah Derbelle qui a résumé la rencontre qui a opposé l'Ussma d'Alger au R-Série Lysenne. Troisième victoire d'affilée pour l'USM Alger qui confirme son réveil en accueillant le R-Série Lysenne à Boulorine. Les Rouges et Noirs se sont imposés sur un large score de 3 buts à 1. En première période, les Usmistes ont dominé largement cette partie. Dès le début du match, les camarades de Hamza Koudré ont exercé une certaine pression dans le camp adverse qui a été récompensé à la 17e minute grâce à Bel Kassmi qui ouvre le score pour le club de Soustara après un centre de Bilal Ben Hamouda. C'est donc sur cet avantage au score que les deux formations se sont quittées à la pause. De retour des vestiaires, les locaux continuent sur la même lancée mais avec plus de détermination pour inscrire d'autres buts et c'est à la 52e minute de jeu que Hamza Koudré double la mise pour les Usmistes. Ce deuxième but a provoqué un relâchement du côté des joueurs de l'USM Alger ce qui a permis au RC Relizen de dominer cette deuxième période et à réduire la marque par l'intermédiaire de Awed à la 72e minute de jeu. A 5 minutes de la fin du match Hamza Koudré clôt le score à 3 buts à 1 et s'offre son deuxième doublé de la saison. Une victoire qui permet à l'USM Alger de remonter à la 10e place avec 11 points. l'Université de l'Université Voilà, le sujet signé Sarah Derbel et c'était Koudri Hamza, le joueur qui a marqué un doublé au micro de notre collègue de la chaîne nationale, Bilal Benari. Sur ce match, Lusma d'Alger qui aligne une deuxième victoire. Et quelle victoire ? Encore une fois, trois buts pour Lusma d'Alger. Ils sont sur six buts en deux matchs, donc ça prouve que Lusma va mieux. C'est la venue de Frauger qui a donné cette nouvelle dynamique. Lusma, c'est une équipe qui a aligné de bons résultats et de moins bons. C'est vrai qu'ils voyagent très difficilement. Donc entre Lusma, ils ont donné ce qu'ils ont pu. Lusma a bénéficié des faveurs de Koudri qui est un milieu de terrain qui est le meilleur buteur. Elle se découvre un nouveau buteur, Koudri. Oui, qui est le meilleur buteur de l'équipe. De l'équipe. Donc c'est tant mieux pour Lusma. Et je pense que Lusma va pouvoir encore gagner des places dans ce championnat. Et retrouver un peu le groupe de tête. Bichari, l'arbitrage de ce match, pas grand chose à dire également. Pas grand chose à dire. Si ce n'est que l'expérience a prévalu. M. Nsib a assisté de M. Simson. Notre Rivaldo, comme on l'appelle. Surnommé Rivaldo de l'arbitrage. Il a géré son match convenablement sur tous les plans. C'est super bien pour lui. Allez, la dernière rencontre de cette huitième journée à l'opposé. Laiso Chleuf, également, mal en point et en recherche de points, qui accueillait une autre bête blessée, le Kaba Borjboaririj. Le match s'est joué à Chleuf. Le résumé de cette rencontre, il a été préparé par Linda Tebboul, qui nous résume cette rencontre entre Laiso Chleuf et le Kaba Borjboaririj. Laiso, qui accueillait au stade Mohamed Boumurzak de Chleuf, la lanterne rouge, le Kaba Borjboaririj. Qui n'a engrangé que deux points lors des sept précédentes journées. Se devait de réagir afin d'oublier la défaite concédée le week-end dernier face au Nahd. Le match débute lentement de part et d'autre. Il aurait fallu la 16e minute de jeu pour voir la première véritable action. Quand Durbljilali bouta un coffrant que le gardien Cidric capta facilement. Quelques minutes plus tard, Arabe réussit à marquer un but refusé par l'arbitre Boutra'a pour faute sur le Keper Borjee. Dès le début de la seconde période, les Chleuf-Abu reprennent leur pressing sur les buts adverses. En essayant cette fois les tirs de loin. Comme celui de Durbljilali à la 58e minute. Mais qui passe au-dessus de la barre transversale. La meilleure action des Burjee est à mettre à l'actif du remplaçant Leschehep. Qui suite à un contre rapide se retrouve face à face avec le gardien Meddah. Mais ce dernier sauve miraculeusement son équipe en déveillant le cuir en corner. A la 71e minute, Durbljilali encore lui et d'un tir des 20 mètres, Oblissi Mohamed Cidric a étalé toute sa classe pour l'arrêter. Alors que tout le monde s'attendait à une fin de partie avec ce score. Le défenseur de l'ASO, Houssem Tahar, est d'une jolie tête réussi à tremper la vigilance du gardien Cidric dans le temps additionnel. A la dernière minute du match, l'attaquant Sherfawi Tahar profite sur un contre rapide et se retrouve face à face avec le gardien et réussit à aggraver la marque. Après ce but, l'arbitre met fin au débat sur cette victoire qui permet à l'ASO de reprendre sa coupe ascendante. Et qui renforce encore un peu plus le Kaba qui continue à manger son pain noir. Bon, vous voyez son pain noir. Et oui, le Kaba qui n'arrive toujours pas, il est toujours sans entraîneur. Même Shleuf qui reste également avec Moussaoui qui gère cette équipe depuis longtemps. La différence, c'est que Moussaoui a fait du bon travail en attendant, peut-être qu'il va durer toute la saison, sait-on jamais. Là, Shleuf est assez surprenante. Il y a des matchs où ils jouent aisément et puis ils arrivent à gagner. Puis il y a des matchs qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas oublier que maintenant, c'est la deuxième meilleure attaque après Setif. Ils ont quand même, sur neuf matchs, marqué 13 buts. On disait qu'en début de championnat, Shleuf manquait un peu d'attaquants. Mais là, on voit qu'ils ont repris leur forme et le chemin des buts. Puisqu'ils sont, comme je l'ai dit, à 13 buts. Maintenant, rien ne va plus pour Bolles. Non seulement qu'ils perdent leur entraîneur. Mais je crois que même au niveau administratif, il y a énormément de problèmes. Quand on voit un peu les buts qu'ils ont encaissés contre Shleuf, on se demande si ce n'est pas des cadeaux. On arrive à vous, puisqu'on va parler arbitrage. Pour ce match, on va les laisser tout à l'heure en dernier. On va en parler sur cette rencontre entre l'Aïsto Shleuf et le NC Magra. Je reviens vers vous, puisque voilà pour ce qui a été de cette huitième journée. Les résultats complets, le classement et le programme, ce sera dans quelques instants. Le temps pour nous de revenir avec vous, Bichari, sur les quelques rencontres. On a eu quelques litiges. On va commencer avec vous, avec ce premier match. GS Soura, Nassal Husindey. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu trois pénaltys. Ça se passe sur le mur d'image, qui est juste derrière moi, avec vous. Donc pour cette rubrique consacrée à l'arbitrage, Bichari. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre ? Il y a trois situations qu'on va discuter. Trois coups de pieds de réparation, trois coups de pieds placés. La situation, la première, où on est en train de voir qu'il y a une poussette. C'est-à-dire le joueur du Nassal Husindey, il est poussé dans le dos. Très bonne décision. À la fin, je vais dire une petite remarque sur l'arbitrage. La manière de... la faute existe. Le coup de pieds de réparation est valable. Il est bien sifflé. On ne voit pas l'arbitre, il est où. Mais la décision, elle est juste. Et c'est un coup de pieds de réparation en faveur du Nassal Husindey. Une deuxième situation, où on voit que le joueur du Nassal Husindey joue le ballon. Et le ballon touche la main de son coéquipier. La position de la main, elle est en position normale. C'est-à-dire pas de coup de pieds de réparation. On va voir les images. Non, vous allez voir, le ballon va percuter la main du coéquipier du Nassal Husindey. Regardez, la position du bras, elle est en position normale. Pas de coup de pieds de réparation dans cette situation. Juste après cette situation, on voit les contestations des joueurs du Sahara. Il y a eu le coup de pied placé corner. Voilà, là on est en train de revoir. Donc c'est très bien. Et là, vous allez voir, la position de l'arbitre, elle est excellente. Décision juste, mais la manière de siffler un coup de pied de réparation, on ne siffle pas un coup de pied de réparation comme on siffle une faute. Un coup de pied de réparation, la décision doit être avec un sifflet strident. Et on désigne directement. Si vous voyez, l'arbitre ne met pas sa main directement vers le coup de pied de réparation. Il siffle, il attend. La décision d'un coup de pied de réparation doit être plus strident avec le coup de sifflet et l'expression corporelle de dirblie. C'est un coup de pied de réparation et prendre une décision pour ne pas donner la chance au joueur. Strict et rigueuse pour ne pas laisser la chance au joueur de contester. Ça, c'est le deuxième coup de pied de réparation très logique, très bon placement. Et si vous voyez toujours la situation et la manière de siffler le coup de pied de réparation de l'arbitre, la faute existe. Il y a une imprudence du joueur, du Nasser de Hossein Day. Maftah, le capitaine d'équipe. Très bien. Coup de pied de réparation justifié pour les trois situations. Je demande seulement que les coups de pied de réparation doivent être sifflés d'une manière très importante parce que la faute, elle est très importante. Ça joue sur un résultat. Il faut que l'arbitre exprime sur le plan sifflé et sur le plan corporel la décision. Pour le restant de la rencontre, pour l'arbitrage, pour les trios ? Il a bien arbitré. Il y a une seule situation à la fin de la rencontre où il a été entouré et applaudi par les joueurs du Nasser de Hossein Day. Je dirais que c'est des situations qu'il faut revoir, il faut discuter. Une défaite… Le rouge de Meufeterre, c'est pour contestation. Non, c'est pour contestation. Ce n'est pas pour la faute. Ce n'est pas pour la faute, c'est pour contestation, il faut le rappeler. Il ne mérite pas le carton. Parce qu'il avait déjà un carton. La faute, il ne mérite pas de carton, c'est une imprudence. Mais pour la contestation excessive, il lui a donné le deuxième carton et le carton rouge. Le football, il est fait comme ça. Il y a des décisions. On voit que le nerf gérait le match. Juste après, il y a des décisions où la rencontre bascule dans l'autre sens. Il faut accepter les défaites. Le Nasser de Hossein Day restera toujours un grand club. Comme on dit, il y a toujours un vainqueur et un vaincu dans une rencontre. Et dans le sport, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Autre match, autre séquence également qu'on va suivre ensemble pour le prochain match. Donc si je ne me trompe pas, c'est le match de Médéa. Si je ne me trompe pas. C'est le Médéa à l'Aïs Aïm Lila. Avec Aïs Aïm Lila. Il y a une situation où il y a une simulation, beaucoup plus une simulation. Alors on le voit ici. Le placement de l'arbitre, il est excellent. Et on voit que les deux joueurs de l'OM Médéa, c'est le joueur de l'Aïs Aïm Lila qui cherche le contact beaucoup plus. C'est lui qui va vers la faute. C'est lui qui va vers la faute. Décision juste de M. S'Haraoui. Pas de coup de pied de réparation. Il a sifflé un coup de front indirect plus carton jaune justifié. Le carton jaune justifié. Pardon ? Simulation. Pour si, simulation. Voilà la rencontre où Médéa s'est imposé sur le score 2-3 buts à 1. Troisième match sur lequel on va encore s'arrêter. Et ça sera le Parade-Athletic Club face à l'équipe d'Ancien Magra. Et là, il y a une situation. Une situation où il y a un télescopage entre le gardien de buts. On va voir. Entre le gardien de buts et l'attaquant de Lais Magra. Le premier sur le ballon, c'est le gardien de buts. Très bonne décision. L'arbitre, c'est le gardien de buts. Il a un télescopage. Mais je dirais toujours à l'arbitre, si on va laisser les actions se dérouler, l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre. Et ça, il faut... Il aurait dû siffler, là. Il aurait dû siffler pour se préoccuper de la santé des deux joueurs, ce qui est le plus important dans un match de football. Et voir. Et il reprend par une balle à terre pour voir... Parce qu'au moins, le gardien, il lève à un certain moment la main pour douleur. Mais on va voir repartir courir. Mais vu que l'arbitre n'a pas sifflé, il reprend sa place. Et on ne peut pas jouer son gardien de but. Il aurait dû être rompé le joueur pour s'inquiéter de la santé des deux joueurs et reprendre par balle à terre. C'est un excellent arbitre, M. Benjamin. Et oui, et comme on dit, la santé des joueurs est plus importante. Allez, le dernier match sur lequel on va revenir. Également, une situation assez dangereuse. Donc, du gardien de but. C'est la rencontre, Wiedad-Eutlem-Sengès-Kabili. Où le gardien, moi, pour ma part, il aurait pu prendre un rouge. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas donné le carton rouge de l'arbitre. Mais la décision, elle est suprême. Elle est excellente. Un jeune arbitre, de prendre une décision, c'est très courageux de sa part. En plus de ça, il y a... Parce que par la suite, il sort encore... Il sort pour altercation entre deux joueurs. Il sort de jaune, de rouge. Mais si on voit, l'extension de la jambe, elle n'est pas tendue. La force n'est pas très importante. La force, elle n'est pas excessive. C'est pas un pied en avant. C'est pas une... La force, elle est quand le pied est tendu. Si on voit, le pied n'est pas aussi tendu qu'on le pense. L'arbitre a décidé comme ça. C'est un coup de pied de réparation justifié. Plus carton jaune pour le gardien de but. Excellente décision de l'arbitre, M. Touapti. Et moi, je dirais également à tous les joueurs, attention, attention. Faites attention à vos adversaires, aux autres joueurs. Ce sont des amis, ce sont des potes, ce sont des joueurs comme vous. Faites attention. Même, je sais que dans la arme, dans cette grinta, comme on dit chez nous, le harara, donc on ne fait pas très attention et des fois, on se lâche. Je voulais juste revenir, justement, sur les problèmes d'arbitrage. La dernière fois, notre ami Dr Bichari avait dit qu'il avait fait un petit passage à l'USMB pour expliquer un peu les lois du jeu aux joueurs. Je pense qu'au niveau même de la division 1, il y a beaucoup de joueurs qui ont une méconnaissance pratiquement des lois du jeu. et il serait bien, il serait souhaitable que ces joueurs puissent avoir des arbitres qui puissent leur donner un peu les enseignements de ces lois. C'est indispensable et c'est primordial. Ça s'appelle la vulgarisation des lois du jeu et c'était un projet où les anciens arbitres, je ne dirais pas les arbitres qui sont en activité, les anciens arbitres partent en collaboration avec les équipes dirigeantes et vulgariser les lois du jeu. C'est très important, ça ne prendra pas beaucoup avant une séance d'entraînement ou quoi que ce soit. Ça se passe très rapidement et c'est très important. Allez messieurs, il nous reste encore un dossier à suivre plus un carton rouge, un carton vert à regarder. Tout de suite, on va aller voir les résultats complets à l'issue de cette huitième journée, le classement mais également le programme de la prochaine journée. Je pense qu'il y a juste une petite erreur dans le Sainte puisque la GES Cabillier a gagné deux buts à zéro face aux bidettes de Tlemcen et non pas un but à zéro. Sainte et on se retrouve juste après. Et voilà donc, riche programme pour la prochaine journée, la neuvième journée du championnat. Le dossier de l'émission, il est grave. C'est un dossier et c'est une situation qui prévaut dans notre football depuis des années et on n'arrive toujours pas à régler ce problème. Quel est-il ? C'est le sujet dans le dossier de l'émission, c'est l'heure du foot, on le suit et on se retrouve bien sûr juste après pour en débattre avec nos invités du jour, à savoir Abdel Nourkawa et notre ami Dr Bichari. Les années se suivent et se ressemblent dans notre championnat national de football professionnel. Et comment ? À peine la saison 2020-2021 entamée et quelques journées consommées que la valse des entraîneurs reprend de plus belle. Avec un sinistre record cette fois, pas moins de 11 entraîneurs ont été démis de leur fonction ou ont été qu'en train de partir au bout de cette petite journée. Il faut reconnaître que là, on a fait fort. Très fort même. On fait vraiment dans l'à-peu-près chez certains dirigeants de clubs. Sinon, comment expliquer qu'on fasse signer des entraîneurs à coût de centaines de millions et qui souvent se protègent avec des contrats embêtants pour qu'à la fin, on les remercie au bout de trois mois de travail et prendre ainsi le risque de perdre beaucoup d'argent. Un argent qu'ils auraient pu utiliser dans la formation, par exemple. Mais certains responsables de clubs veulent, semble-t-il, tout et tout de suite. Le beau jeu et les résultats. Sinon, ils appuient sur le bouton magique du siège éjectable. Commençons par la fin pour une fois. Le MC Oron vient de se séparer de son coach français Bernard Cazouni après seulement sept journées de championnat et sans aucune défaite, faut-il le signaler. Cette septième journée a vu aussi l'éjection de deux autres techniciens. Le coach de l'US Biscara, Moïse Bouakèze, et l'entraîneur du Wat Lemsen, Aziz Abbes. Et cela, suite à des défaites en déplacement. Était-ce la bonne solution ? Cela changera-t-il quelque chose ? Nous l'espérons tout de même pour ces trois clubs et pour tous nos clubs. De son côté, Bilal Ziri n'a pas dérogé à la règle. Quoi que semble-t-il, c'est lui qui aurait décidé de jeter l'éponge après la lourde défaite concédé par son club, le Cap Borjboare Ridge, face à l'entente de ses tifs à Tom ? Que dire des deux clubs les plus titrés sur le plan national ? L'USM Alger et la GS Kaby. Ces deux prestigieux clubs aux bases populaires, étendus en dehors même de nos frontières, et qui viennent pour leur part de consommer à eux seuls, pas moins de quatre entraîneurs. Les Canaries, qui dans la continuité de la saison dernière ont débuté sous la houlette du coach tunisien Ayman Zelfani, et qui, suite à l'impossibilité pour lui d'obtenir une licence, a été remplacé par Youssef Bouzidi, qui, malgré ses cinq matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, n'a pas été maintenu à son poste par les dirigeants Kabyl, et a été remplacé, Manu Militari, par l'ex-coach du CS Konstantin, Denis Stal. Une éjection pour laquelle les amateurs du ballon rond n'ont pas pu trouver une explication cohérente. Idem pour le FMLG, car si, pour le cas de l'ex-responsable technique du club de Soustara, le français François Ciccolini, les choses semblent assez claires, vu que son éviction est liée à un cas disciplinaire suite à son refus d'assister à la cérémonie protocolaire de la Supercoupe d'Algérie, les dirigeants ushmistes avaient décidé d'abord, dans un premier temps, de maintenir son adjoint de l'époque, Ben Araibi Bouzienne, comme entraîneur en chef jusqu'à la fin de la saison, mais ont finalement décidé de faire appel à Thierry Frauger pour reprendre encore une fois les rênes de l'équipe. Le nez du Sendei n'est pas en reste dans cette histoire. Le Milaha s'est séparé le 1er janvier 2021 de son coach Nadir Leknaoui après sa défaite à domicile face à l'entente de Sétif. Même chose pour le NC Magara, le nouveau promu et avant-dernier du classement de la D1, qui a écarté de sa barre technique l'entraîneur Mohamed Bachar et l'a remplacé par Abdelkrim Lattrash. Si pour les susciter, les limogèges semblent être liés aux mauvais résultats ou à des problèmes considérés comme disciplinaires, Léamin Bouharrara a quant à lui décidé de claquer la porte de l'USM Bel-Abbès en raison de la crise financière que traverse le club et qui l'a d'ailleurs empêché de qualifier ses nouvelles recrues. Alors, cette valse a quel âge ? Un an ? Cinq ans ? Dix ans ? Vingt ans même ? Non, cette valse a malheureusement l'âge de notre championnat national de football. Voilà, superbe sujet signé Fattah Abada, notre journaliste qui l'a réalisé bien sûr pour nous et qui nous l'a préparé du fond du cœur. C'est vrai que c'est une situation qui dérange énormément. Merci à vous le carton rouge et le carton vert ce sera pour la semaine prochaine on vous laissera la surprise ce sera encore une belle petite surprise docteur Bichari merci. Très heureux d'être parmi vous. On se retrouvera éventuellement la semaine prochaine. Inch'Allah. Abdel Nour, merci. Merci et puis à la semaine prochaine Inch'Allah. A la semaine prochaine Inch'Allah. Merci à toute l'équipe de la Régie 7 plutôt la Régie 2 pardon d'avoir été avec nous dans quelques instants le journal d'information de Canal Algérie prochain rendez-vous sport sur Canal ce lundi avec Murtal Hamani et Nordin Henni 52 chrono. Je vous souhaite de passer d'agréablement le moment à la suite des programmes de Canal Algérie. Je vous dis ciao, bonsoir et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501